Au Burkina Faso, les états généraux de la justice ont débuté ce mardi 24 mars. Il s'agit d'un processus de réforme du système judiciaire décrié sous le régime de l'ancien président Blaise Kompahoré. Plus de 2000 agents de justice participent à ces travaux. Il s'agit de ce que nous appelons les états généraux de la justice, c'est-à-dire une espèce de forum où tous les acteurs de la justice vont se retrouver pour poser le diagnostic de ce que nous appelons la maladie de la justice burkinabé. Vous savez bien qu'au cas des revendications et des aspirations de Burkinabé, ce qui a même abouti à l'insurrection populaire, c'est l'impunité et surtout cette revendication d'exiger une justice pour tous. Selon l'avocat burkinabé, un pacte garantissant l'indépendance de la justice et la réhabilitation de la confiance entre les citoyens et la justice devrait être adoptée au terme de cette rencontre. Avec les organes de la transition, il s'agira de se doter une feuille de route pour aboutir à une véritable réforme, sinon à une réfondation du système judiciaire pour permettre désormais, par exemple, à la justice d'être libre et indépendante. C'est surtout cette attente de tous les acteurs que le Burkinabé sont en tout cas en droit d'espérer de ces assises, sinon ça sera encore des assises de trop, parce que des états généraux, on en a déjà vu. En décembre 2014, le président Michel Cafando avait annoncé la tenue de ces états généraux de la justice afin de concevoir des réformes approfondies dans le secteur. Les travaux se poursuivent jusqu'à ce samedi 28 mars.